L'invité de Béatrice Rulle aujourd'hui, 6 minutes avec la colonnelle Monica Bonfanti, commandante de la police Genevoise. Bonjour Monica Bonfanti. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin, un sondage en don qui était mené au sein de la police Genevoise pour évaluer s'il y avait des problèmes de harcèlement sexuel au sein de la police cantonale. Les résultats ont donc été dévoilés hier. On pourrait résumer ainsi, oui il y a des cas de harcèlement sexuel, mais pour l'essentiel ce sont des commentaires ou plaisanteries dégradantes et ou à caractère obscène. J'imagine que vous n'avez pas été totalement surprise par le résultat de ce sondage. Non je dirais que pour moi il était quand même intéressant à un certain moment de faire un point de situation sur cette problématique dont on parle souvent en ces temps. Et c'est pour ça que nous avons lancé ce sondage à la fin de 2021. Dans ce sondage il y a 12 comportements qui sont arrangés comme étant du harcèlement sexuel. Et parmi ces comportements il y en a six qui sont un petit peu plus légers si j'ose le dire, même si c'est toujours un petit peu disconvenant de parler comme ça, et six plus graves. C'est clair que j'étais quand même contente de voir qu'il n'y a pas eu de cas d'abus sexuels ou de viols. C'est quand même terrible ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que potentiellement au sein de les forces de l'ordre qui sont censées nous défendre, vous avez envisagé que cela puisse arriver ? À un certain moment vous faites un sondage, c'est pour savoir la vérité, et donc vous devez poser toutes les questions parce que sinon votre démarche, qui se veut scientifique et objective, elle n'atteint pas son but. Pourquoi avoir attendu 2021 pour mener un sondage sur de potentiels cas de harcèlement sexuel ? C'est clair que la problématique, elle n'est pas nouvelle en fait pour nous. On a toujours déclaré que certains comportements n'ont rien à voir à l'intérieur de la police et aussi à l'extérieur par rapport à ça. Et donc il y a des cas que nous avons traités, on a toujours décrété effectivement qu'on n'accepte pas ça. Mais de l'autre côté, il est important à un certain moment d'avoir un sondage objectif, de voir où on en est, quels sont les comportements les plus dérangeants, avec qui et dans quelles situations elles s'exercent, pour de l'autre côté être beaucoup plus percutant, pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et donc là, en 2023, on va faire une campagne de sensibilisation à l'intérieur de la police. On va travailler sur des mises en situation à travers la réalité virtuelle. Nous avons testé ce système. C'est-à-dire très concrètement, comment ça va se passer ? Concrètement, vous avez des casques de réalité virtuelle, et puis vous avez des situations dans lesquelles on a testé. C'est toujours où vous faites des commentaires déplacés, des choses comme ça ? C'est vraiment, en fait, vous êtes acteur dans une scène qui se passe au bureau avec des acteurs. Vous les voyez, vous les voyez interagir entre eux. Et à un certain moment, vous avez des questions. Comment vous trouvez ce comportement ? Est-ce que c'est du harcèlement sexuel ? Est-ce que c'est du sexisme ? Comment vous réagissez ? Et je trouve que c'est un moyen très intéressant. Et en 2023, nous allons le déployer. Quelles sanctions pourraient être prises ? Véritablement, je dirais que la prise en charge dépend véritablement du cas de figure. Et là, on a des cas de figure qui sont très, très différents les uns des autres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'individualisé. Je dirais que dans un premier temps, nous faisons une analyse approfondie de la situation. Peut-être qu'il faut prendre directement des mesures. Par exemple, déplacer les personnes. Si on est face à des suspicions d'harcèlement entre en supérieur hiérarchique et sont subordonnés, à ce moment-là, il faut envisager de les déplacer, en tout cas le temps de l'enquête. Après, vous avez aussi des cas qui se résolvent de façon assez simple. Par exemple, par rapport à une table ronde, à une médiation. Puis, vous comprenez bien que si on est face à des abus sexuels ou des viols, là, effectivement, il y a une enquête qui n'est même plus de notre ressort, il est du ressort du ministère public. Le monde de la police qui a longtemps été, qui est quand même largement masculin, mais qui se féminise de par cette situation-là. On imagine aussi que la situation et les abus sexuels peuvent évoluer ? Quelque part, quand vous voyez les résultats de notre sondage, on a quand même, en 2021, on a 18% des hommes qui ont été victimes d'un des comportements qui sont relatifs à l'harcèlement sexuel. Et donc, véritablement, le cliché qui dit d'homme, homme, auteur, et puis femme, victime, ça, il faut quand même nuancer un petit peu ça. Vous n'avez pas harcelé quelqu'un, c'est parce que vous êtes en train de nous dire. Non, je fais vraiment très, très attention à ça. Mais aussi, au-delà de ces résultats, par rapport à ces comportements, il est aussi intéressant de voir la question qui consiste à dire, mais est-ce que ces comportements, selon vous, ont une influence sur l'ambiance de travail ? Et la plupart des personnes nous disent, non, ça n'a pas de l'influence directe sur l'ambiance de travail. Nous sommes dans une ambiance de travail qui est agréable, voire très agréable. Vous-même, Monica Mofanti, vous êtes une femme, vous êtes à la tête de la police genevoise. On imagine bien que ce n'est pas forcément évident d'être à la tête d'un corps de police où il y a énormément d'hommes. Comment est-ce qu'on arrive justement à imposer et à mettre les barrières de ce côté-là ? D'un côté, je trouve que c'est très important la sensibilisation. Parce que, contrairement peut-être à d'autres affaires ou d'autres comportements où on est centré sur l'auteur, là on est centré sur la victime. Et c'est véritablement, par exemple, si on fait des remarques, neuf personnes ne trouveront pas de problème et la dixième, elle trouve que c'est offensant et que c'est une remarque complètement déplacée. Et c'est véritablement la prise en compte du sentiment de la victime qui est au centre de toutes les actions que nous allons mener au sein de la police genevoise. Avec l'importance, évidemment, surtout de signaler, en tout cas, il ne faut pas se taire, la police agira. Effectivement, notre campagne de sensibilisation, elle est beaucoup sur le fait de dire, si vous êtes victime, qu'est-ce que vous avez à disposition pour pouvoir en parler ? Et puis de l'autre côté, on compte aussi beaucoup sur les témoins. Parce qu'on a vu qu'on a trois fois plus de personnes qui sont témoins d'harcèlement sexuel que victimes. Et on compte sur ces personnes pour signaler les cas. Et nous avons des cas qui sont parvenus à notre connaissance par des témoins. Merci beaucoup, Monika Bonfanti, commandante de la police genevoise, d'avoir été sur Radio-Lac ce matin. Merci à vous.